C'est le moment des déclarations des députés. Le député d'Ottawa Centre. Merci, M. le Président. Ce matin, j'aimerais reconnaître un développement troublant pour les gens handicapés de l'Ontario, tout particulièrement pour ceux qui reçoivent le POSPH. Il y a deux semaines, ce gouvernement a annoncé un projet pilote pour privatiser les services d'emploi pour les récipiendaires du POSPH. À Hamilton, Niagara, Peel, Muskoka, Kawartha. Intervention du Président. Intervention du Président. Que le député se rassoie. On a de nouveaux règlements et on commence à se réhabituer. Mais j'aimerais que les députés parlent moins fort pour pouvoir entendre le député qui a la parole. Je redonne la parole au député d'Ottawa Centre. Dans d'autres pays, alors que le POSPH et les services d'emploi sont privatisés, incluant le Royaume-Uni et l'Australie, les résultats ont été désastreux pour les gens handicapés. Au Royaume-Uni, la société AETOP a reçu le contrat de faire des évaluations de capacité de travail pour savoir si les personnes handicapées pouvaient travailler. Entre 2011 à 2014, 2000 personnes handicapées sont mortes après que leur prestation ait pris fin parce qu'elles ne répondaient pas aux critères d'évaluation pour les capacités de travail. Cette société a profité et humilié de ces personnes. On ne peut se permettre d'aller de l'avant avec une telle mesure. Les gens qui vivent sur le POSPH ont déjà un revenu très faible d'un salaire de misère. Si le but de cet endroit est de protéger les plus vulnérables de la province, on ne peut pas appuyer la privatisation des services d'emploi pour le POSPH. On vaut mieux que ça, M. le Président. Arrêtons tout ça. Déclaration du député de York Centre. J'aimerais reconnaître un cométant à but non lucratif qui fonctionne depuis 1985 dans ma circonscription de York Centre. Second Harvest est un organisme de survie alimentaire. Il travaille avec les agriculteurs, avec les magasins au détail pour que moins de nourriture se retrouve dans les dépotoirs. Cet organisme a retenu des milliers de tonnes de nourriture qui ne se sont donc pas rendues dans les dépotoirs à l'échelle de la région du Grand Toronto d'Hamilton. Il redistribue cette nourriture et ont permis de remettre 43 000 repas par année. Leur vision, c'est que s'il n'y a pas de gaspillage, il n'y aura pas de faim. Cet organisme vise à nourrir les gens dans le besoin et éviter le gaspillage alimentaire. Je suis fière d'être en partenariat avec Second Harvest pour nourrir plus de personnes. L'an dernier, j'ai présenté le dirigeant de cet organisme au ministre de l'Agriculture. En septembre, j'ai annoncé une subvention de 150 000 $ qui permettra à Second Harvest d'acheter un autre camion et de livrer plus de nourriture à ceux dans le besoin. Je remercie cet organisme pour son travail acharné. Intervention du président, merci. Prochaine déclaration. Député de Micklebert, merci, M. le Président. Aujourd'hui, ma collègue de Parc-Delay-Park et de York-Sud-Ouest déclareront le premier de chaque mois de mars comme étant un mois de la santé mentale chez les Noirs. C'est une communauté qui est forte et résiliente et on continue de faire des changements. Ils font des changements dans différents domaines, entre autres l'espoir et la politique. Malheureusement, le racisme systémique continue de les affronter à la discrimination. Les Ontariens noirs font face à la discrimination et le racisme presque chaque jour, que ce soit dans les écoles, les hôpitaux ou dans les rues. C'est un micro-traumatisme qui est constant et qui est difficile pour la santé mentale. Nous demandons au gouvernement de déposer trois mesures. Premièrement, de déclarer le premier lundi de mars comme étant le jour de la santé mentale chez les Noirs en Ontario. Deuxièmement, de recueillir des données selon la race par les fournisseurs de soins de services pour que l'on comprenne vraiment les implications de la race et de l'ethnicité. Et troisièmement, de financer des services de santé culturels, centrés sur la culture, dans les communautés. On peut le faire avec de bonnes mesures mises en place. Je crois qu'on peut le faire. M. le Président, d'ici l'an prochain, l'Ontarien reconnaîtra la journée de la santé mentale chez les Noirs, recueillira des données et aura des services axés sur la culture. Déclaration de député, députée de Whitby. Merci. Vendredi dernier, j'ai eu le plaisir d'être à un centre d'aptitude à Whitby où le ministre des Services aux aînés et de l'accessibilité a annoncé des mesures pour faire avancer l'accessibilité dans le cadre de l'Ontario. On mène par l'exemple avec les fournisseurs et les employeurs pour s'en tenir à cet engagement en travail avec le ministère de la Structure des Affaires. Nous mettons en place les critères nécessaires pour l'accessibilité qui seront évalués, que ce soit selon le fait qu'ils respectent ses exigences, ont des conceptions universelles ou fournissent des solutions novatrices pour amener l'accessibilité. Ce qui est clair, c'est que le gouvernement s'engage à protéger l'essentiel, c'est-à-dire de retirer les obstacles en Ontario afin de pouvoir autonomiser tous ceux qui ont un handicap. C'est essentiel, M. le Président, d'établir un précédent essentiel important. Nous voulons aller de l'avant pour faire un changement positif dans la vie quotidienne des gens qui ont un handicap. Merci. M. le Président, nous venons de célébrer le mois de l'histoire des Noirs et dans ma circonscription, il y a un bel événement. On a nommé une école. On lui a donné le nom de Jim Zell Governor qui était le premier Noir à avoir été élu conseiller scolaire dans la région. Il travaillait pour les catholiques, pour les jeunes Noirs. M. Donne a décidé d'inscrire sa fille à l'école des Blancs. Ça n'a pas été accepté. Il a donc fait campagne pour être conseiller scolaire. Il a été élu. Il a servi de Durham. Ensuite, il est devenu conseiller municipal. Nos écoles étaient... On a vu la fin de la ségrégation dans les écoles dans les années 50 grâce à son travail. James était le fils d'anciens esclaves. Il a commencé comme greffier dans une usine. Il est ensuite devenu propriétaire de cette usine. Il est devenu un fournisseur de peinture à différentes entreprises. Il était un fondateur des maçons de couleur. Il a eu la plus grande funéraille jamais vue à Windsor dans les années 80. J'espère que les écoles... que les élèves de cette école utiliseront son esprit et continueront à se battre contre le racisme, peu importe là où ils le trouvent. Merci, M. le Président. Merci. Député de Haute, Don Valley West. Merci, M. le Président. Je vis dans le nord de Toronto depuis 1982 et j'ai vu la transformation de ce quartier. Un des problèmes dans ma carrière politique a été les contrôles sur l'intensification de la population. J'ai travaillé avec les conseillers, les résidents et différentes associations, avec Sarah Southaglington pour les contribuables et d'autres organismes pour surveiller et appuyer le développement sans détruire les quartiers. En fait, c'était cette expérience qui m'a engagée à réformer le conseil municipal de l'Ontario. Malheureusement, on a remplacé ce conseil qui a donné plus de contrôle aux conseillers municipaux. C'est une décision qui a été renversée par le gouvernement actuel. Ils ont conservé le nom du tribunal, mais ont miné son objectif. Les promoteurs sont heureux de ce changement parce qu'ils pourront ignorer les inquiétudes des résidents. Monsieur le Président, on serait heureux d'accueillir le ministre des Affaires municipales et du logement pour parler aux gens qui sont inquiets de ces questions sur les changements aux frais de redevance dans les communautés et les frais communautaires. J'espère que cette fois-ci, quand il viendra, il parlera aux résidents qui s'inquiètent de cette question. Merci. Député de Chatham-Kent, Leamington. Merci. J'ai été heureux de participer à un banquet le 1er mars pour un programme de ma circonscription. Au cours de la dernière saison des Fêtes, Home James a donné à ramener des centaines de personnes chez eux afin qu'ils n'aient pas à se mettre derrière le... Afin qu'ils ne se mettent pas derrière le volant en état d'ébriété. Monsieur le Président, vous vous rappellerez, de l'année avant l'année 2000, nous avons plusieurs bénévoles. Nous voulions nous assurer que ces gens soient en sécurité s'il y avait eu un problème technique qui ne s'est pas produit en 1999. Je remercie Chris Rogue, sergent de l'APPO, C.G. Ho, Jerry Cohn, leur équipe et tous les bénévoles ainsi que les commanditaires qui ont fait en sorte que cette année ait encore une réussite. Au cours de la dernière saison de Noël, nous avons vu 26... 26 personnes qui ont été ramenées ainsi que 1 600 personnes qui ont été ramenées. Je sais qu'il y aura beaucoup d'autres activités de cet organisme alors que la communauté continue de croître. Merci. Député de London West, merci. Récemment, j'ai rencontré Hassan Sabah Alaghi, PDG de Yellow London Taxi, ainsi que d'autres conducteurs de taxi. À moins de 30 jours de préavis, sans explication, ces conducteurs ont vu leur assurance doubler au cours de l'automne dernier. Yellow London n'est pas seul. Les conducteurs de taxi qui ont très peu de profit déjà et travaillent jusqu'à 18 heures par jour simplement pour avoir un salaire de subsistance ont vu une augmentation de leurs frais. Plusieurs d'entre eux sont des immigrants qui ont peur de ne pas pouvoir se trouver un autre emploi s'ils doivent perdre cet emploi. Monsieur le Président, 1200 familles à London et des dizaines de milliers de plus en Ontario dépendent de l'emploi chez les taxis. On se fie à ces taxis pour un transport fiable et c'est la raison pour laquelle on a recommandé qu'un comité soit mis en place pour régler le problème. Cette recommandation a été ignorée premièrement par les libéraux maintenant par les conservateurs avec l'augmentation catastrophique d'assurance. L'urgence de cette caisse-problème n'a jamais été aussi importante. Les taxes sont déjà très réglementées en ce qui est à travers leur équipement et leur façon de fonctionner. Pourquoi est-ce que ce gouvernement les laisse de côté lorsqu'on parle de leur assurance? Merci. Député de Brantford-Brandt. Merci. Je suis heureux de prendre la parole aujourd'hui pour parler, sensibiliser les gens sur un événement de Brantford. Une équipe de Brantford, le comté de Brantford est au-delà, se sont rassemblés pour la marche de la soirée la plus froide de l'année où les gens marchent pour lever des fonds pour les itinérants et les gens qui font face à la faim et le manque de ressources. Il y a eu beaucoup de participation encore une fois cette année. 25 équipes et 175 marcheurs ont levé 30 000 $ en fonds. Nous avons remis les fonds au Centre de jeunesse Why Not. Ces fonds seront investis dans la programmation de ce Centre pour jeunes. Nous aidons, entre autres, les itinérants et les jeunes autochtones. On leur donne différentes aptitudes. J'aimerais remercier chaleureusement les organisateurs de la marche et les féliciter pour une autre bonne année réussie. Merci. Déclaration de député. Député de Niagara-Ouest. Merci, M. le Président. Lorsqu'on pense aux orthophonistes et audiologistes, on pense à différents problèmes, mais c'est tellement plus... Ils ont un impact encore plus important à chaque jour dans les écoles, les centres de traitement, les hôpitaux et les cliniques privées. Ces professionnels aident les gens de tout âge à relever certains défis auxquels ils font face, que ce soit sur le plan académique ou professionnel. Orthophonistes, peut-être très difficile à prononcer, mais ils méritent, ils méritent leur titre de parler de l'alphabétisation, de la communication, même de savoir comment avaler peut être une des spécialités que ces orthophonistes ont. Ils peuvent aussi avoir un impact sur la démence. Les symptômes de la démence peuvent être... sont très variés, plutôt, et il est juste de dire que chacun d'entre nous auront les besoins d'un orthophoniste ou audiologiste. Je demande aux députés de se joindre à moi pour accueillir à l'Assemblée l'Association ontarienne des orthophonistes et audiologistes. Ces professionnels font beaucoup plus que l'on croit. Merci. C'est tout le temps qu'on avait pour les déclarations de députés.